Cette cinquante-septième accession de notre pays à la souveraineté internationale, population parmi lesquelles vous me permettrez, après avoir salué chacun en son nom, son rang et sa qualité, de distinguer les notabilités coutumières, religieuses, mais aussi de distinguer les maires des communes d'Enampor et de Nyansia qui nous ont reçus aujourd'hui au village de Kaget. De saluer les directeurs d'école, les principaux de collège, bref, toutes ces personnalités qui ont tenu à rehausser de leur présence cette cérémonie. Cérémonie qui, faudrait-il rappeler, se déroule sous l'étendue du territoire national. Et comme à l'accoutumée, l'arrondissement de Nyansia a sacrifié à cette tradition. L'année dernière, on l'avait tenu à Brun, dans la commune d'Enampor. Cette année, j'ai estimé délocaliser cela dans la commune de Nyansia et particulièrement au village de Kaget. Kaget, qui naguère, était un village prospère. Kaget, qui naguère, était un village au commerce florissant. Kaget, qui naguère, était un village où il faisait bon vivre. Avec la crise qui a traversé la casamance, les populations du reste, cela a été noté dans d'autres villages de l'arrondissement. Avec l'accalmie notée ces dernières années, il y a une dynamique de retour. J'ai estimé nécessaire d'accompagner cette dynamique de retour en donnant un signal fort aux partenaires, en donnant un signal fort aux populations de Kaget qui, jusqu'à présent, sont dans d'autres villages ou dans les républiques sœurs de la Gambie ou de la Guinée. Pour leur dire que la dynamique de paix enclenchée est irréversible, qu'il n'y a plus possibilité de faire machine arrière, que les populations ont suffisamment manifesté leur soif de paix. Ce qui reste, c'est de faire en sorte que ceux-là qui étaient partis puissent revenir pour que Kaget puisse reprendre son envol, mais pour que Kaget également puisse reprendre sa place au niveau de l'arrondissement, au niveau du département, au niveau de la région, au niveau tout simplement du pays. Voilà, mesdames, messieurs, en substance, les raisons pour lesquelles, entre autres, j'ai estimé nécessaire de délocaliser la célébration de la fête nationale de l'indépendance à Kaget. Je tiens à remercier nos frères et sœurs de la République de Guinée qui ont fait le déplacement, nos frères et sœurs des autres pays limitrophes qui ont également tenu à venir célébrer avec nous aujourd'hui notre fête de l'indépendance. Cela témoigne à suffisance de la fraternité qui existe entre les peuples. Je n'en dirai pas plus sinon rappeler que le thème de cette année est en parfaite harmonie avec ce que nous faisons dans l'arrondissement à travers les comités inter-villageois. Le thème La contribution des forces de défense et de sécurité dans la protection de l'environnement est en phase avec la dynamique enclenchée dans le Bayeux Est et un peu partout dans l'arrondissement. Pour dire que nous sommes déjà dans l'ère du temps. Pour dire que les populations ont pris conscience de l'importance que l'environnement doit avoir les populations ont fini de comprendre qu'il leur revient de préserver l'environnement mais de préserver l'environnement à côté des forces de sécurité et de défense qui abattent un travail colossal qu'il faut saluer. Je tiens à profiter de cette tribune pour féliciter nos voyants hommes de sécurité à féliciter notre voyante armée pour son professionnalisme pour son expertise mais pour également son sens de la nation son sens de la patrie. Mesdames et messieurs l'heure est à la communion l'heure est au retrouvaille l'heure est également au pot parce que très certainement avec les applaudissements avec les encouragements les uns et les autres se sont époumonnés. Je ne les retiendrai pas davantage sinon encore une fois vous remerciez d'être venus massivement remercier mon adjoint à qui j'avais confié l'organisation de cette cérémonie lui dire félicitations à lui et à toute l'équipe qui l'a accompagnée ça n'a pas du tout été facile donc monsieur mon adjoint monsieur le sous-préfet adjoint à travers vous toute l'équipe qui vous a accompagnée mes sincères félicitations mes sincères félicitations également à monsieur le maire de la commune de Nassia qui nous a reçus mais également à monsieur le maire de la commune de Nampor qui nous a servi comme j'ai le coutume de le dire le cobaye l'année dernière et vivement l'année prochaine que notre village de l'arrondissement puisse recevoir et démontrer toute la richesse culturelle de l'arrondissement et également prouver au monde entier que la paix elle est là et que le développement est bien possible je vous remercie de votre amable qui aurait 00C qu'il vous remercie